Enchanté, messieurs. Bonsoir, messieurs de l'Aide. Merci, Pierre-Pierre Nia. Merci, des groupes. Extrait de 5 colonnes. Un document qu'on n'avait pas vu depuis si longtemps. Quel effet ça vous fait de revoir ce document ? C'était en 1962. Le document était en couleur, mais à l'époque, il n'y a pas la couleur. C'est un grand mélange d'émotions, de joie. Je suis très étonnée d'être ici. Ce que c'est fabuleux, c'est qu'on ait gardé encore ma voix 30 ans après. Évidemment, c'est magnifique, c'est magique. Eh oui, il a dû y avoir une ambiance particulière quand vous avez enregistré, quand vous avez fait cette voix. Oui, mais c'était la fête, c'était un grand bonheur. Évidemment. Est-ce que vous avez rencontré Walt Disney dans votre vie ? Eh bien oui, je l'ai rencontré, oui. Dans quelles circonstances ? Je l'ai rencontré à Hollywood. J'étais partie chanter pour l'ouverture de l'hôtel Hilton à Hollywood. Oui. Et c'était une soirée absolument fabuleuse. Gilbert Bicot chantait dans une salle, moi dans une autre. Et finalement, nous avons été invités tous les deux au souper. Toutes les stars étaient là dans cette salle fantastique. Et nous avons été Gilbert et moi projetés à la table de Walt Disney. La voix, c'est votre métier. Vous chantez, vous avez beaucoup chanté, vous chantez toujours. Mais on ne vous a pas entendue seulement dans ces dessins animés. Vous avez fait plein de choses dans votre vie. Oui, j'ai fait plein de choses. Je vous souviens de votre voix dans La Belle et la Bête. Oui, La Belle et la Bête, la théière, Madame Samovar. Oui, absolument. Il fait que mes petites filles ont crié dans la salle quand elles ont vu le film. C'est mamie ! Dans cette émission qui va très vite, comme toujours à cette heure-ci, je voulais vous rendre hommage. Et on va voir maintenant 10 secondes d'une exclusivité mondiale. On va vous écouter. C'est l'extrait, donc en couleur, rentrant après, de la cassette qui est commercialisée et qui a un succès considérable. Hommage à Disney. Ça dure 10 secondes, mais c'est émouvant. Je voudrais savoir si les enfants... Et voilà ! C'était Lucie de l'homme, chers amis ! C'était Lucie de l'homme. Blanche-Neige revient. Une nouvelle génération d'enfants va découvrir ce film célèbre de Walt Disney et les parents iront retrouver leurs souvenirs. On vient d'enregistrer la version française. Cependant qu'on projette le film, des comédiens disent les dialogues en calquant leurs mouvements de lèvres sur ceux des personnages dessinés. Et c'est ainsi que Lucie Dolaine prêtera sa voix à la princesse, tandis qu'en écoutant Hatchoum, vous entendrez Jean Doran, l'inspecteur du puits. Attention, elle bouge, on l'a réveillée. Je m'attends, frère. Cache-en-nous. Je voudrais savoir si les enfants... Mais, vous êtes de petits hommes. Enchantés, messieurs. J'ai dit enchantés, messieurs. Enchantés de quoi? Oh, vous parlez! Quel bonheur! Non, non, ne me dites pas vos noms. Laissez-moi deviner. Non, les enfants! Je sais. Toi, tu es prof. Eh ben, oui! Oui! C'est très, très juste. Et toi? Tu es timide. Non... Oui. Et toi, tu es dormeur. Non, c'est tu. Et toi? Tu es la tchoum. Et toi, tu dois être? Joyeux, mademoiselle, c'est moi. Et lui, c'est simple et il a donné sa langue au chat. Il ne peut pas parler? Il ne sait pas. Il n'a jamais essayé. Comme c'est dommage. Toi, tu dois être grincheux. Oui. On sait qui on est. Demande-lui qui elle est. Est-ce qu'elle puisse ici? Que fasses-tu? Que fiches-tu? Que fais-tu? Qui es-tu, ma jolie? Oh, que je suis donc bête. Je suis Blanche-Neige. Et comme je vous l'annonçais pour ce premier épisode, on commence avec du lourd. Car si je vous dis Lucie Dolaine, est-ce que ça vous parle? Vous la connaissez peut-être? En effet, c'est la voix emblématique de notre Blanche-Neige française. Blanche-Neige et les 7 nains a été doublé à trois reprises. En 1938, par Christiane Tourneur en voix et Béatrice Hagen en chant. En 1962, par Lucie Dolaine, justement, qui réalisait un doublage intégral voix et chant. Et enfin, en 2001, avec Valérie Ciclé à la voix et Rachel Pignot en chant, qui a d'ailleurs fait son maximum pour livrer une prestation des plus ressemblantes à la version emblématique de 1962, interprétée donc par notre chère Lucie Dolaine. Si j'ai décidé de vous parler de ce doublage-là parmi les différentes versions, c'est qu'il s'agit de LA version qui a bercé mon enfance pour ce dessin animé que j'aime beaucoup, la voix intemporelle de la plus vieille des princesses Disney, qui est inimitable, et dont bien sûr, voici un extrait. Un jour, mon prince viendra, un jour, on s'aimera, dans son château heureux fin d'allant. Mais vous êtes-vous rendu compte que la voix de notre Blanche-Neige était aussi la voix de Madame Sammovard dans La Belle et la Bête ? En route et son qui peut, ça sera un sucrudeux, ma mignonneuse ! Eh oui, premier doublage de La Belle et la Bête, bien évidemment, pour le coup, je suis pas très fan du redoublage effectué en 2002 sur ce film. Vous l'avez compris, on doit à Lucie Dolaine une des plus merveilleuses chansons de Disney, et pour ça, elle a ma reconnaissance éternelle. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil, mais comment savoir la peur envolé, que l'on s'est trompé ? Et ce n'est pas tout, puisqu'elle collabore à nouveau avec Disney sur Le Livre de la Jungle, en doublant la voix de la douche sentie. Pas facile de l'associer directement tant le personnage diffère de celui de la princesse, mais si je vous passe un extrait juste là, vous devriez vous en rendre compte rapidement. Moi je vais à la rivière, en chantant ce doux refrain, ce refrain, ce refrain, je m'en vais à la rivière. Pour moi, ça reste vraiment une des voix françaises emblématiques de Disney que j'adore. Mais voilà, je me dois de vous donner cette petite anecdote quand même. Et puis je finirai toujours par vous parler d'une ou deux interprétations dans les films non Disney en bonus pour les cinéphiles, à savoir que cette madame, c'est aussi l'impératrice dans le film d'animation Anastasia. Voici l'extrait. Et enfin, Lucie Dolaine est la doublure française de la voix chantée du personnage féminin Cathy Selden, dans le film culte Chantons sous la pluie. Je vous laisse avec cette belle voix qui, je trouve, dégage un charme fou et que personnellement j'adore. J'espère que cette première vidéo sur le sujet vous aura plu et appris des choses. A très vite pour de nouvelles vidéos, gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond. Ciao tout le monde ! Oh bonjour, oh bonjour, il n'y a rien tel que veiller. Oh bonjour, oh bonjour, bonjour. C'est le matin, c'est le matin, nous sommes des coupes à tour. Et bonjour, oh bonjour, bonjour. Il n'est plus passionnant que l'espoir d'une réussite. Merci.